... Le chantier du 3e pont d'Abidjan a été visité ce matin par le ministre de l'Environnement et des Infrastructures Économiques. Les travaux avancent bien, les deux ministres ont pu le constater. Ils ont également pris la mesure des travaux engagés pour l'assainissement de la belle lagunaire de Fkokoti. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso renforcent leur coopération pour une meilleure gestion de l'administration publique. Les deux pays ont signé un accord de coopération. 12 enfants ont péri dans le village de Borodogona au nord de la Côte d'Ivoire. Quelles sont les causes de ces décès en cascade ? S'agit-il d'une épidémie, d'une maladie inconnue ? Réponse dans cette édition. Les négociations de paix à Genève sur la Syrie se sont terminées sans résultat. Les deux camps en conflit, l'opposition et le gouvernement syrien se sont séparés sans parvenir à un accord et surtout sans fixer une nouvelle date de négociation. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20 sur RTI 1. Pour la page culture, nous avons comme invité Nakulma Mariam Viviane ou Virial. Nous la recevrons dans quelques minutes pour nous entretenir avec elle. Elle vient de publier un ouvrage poétique intitulé « L'alchimiste des visions du crépuscule ». Bonsoir à tout à l'heure pour l'entretien. La Société financière internationale est en mission d'exploration en Côte d'Ivoire. Elle va identifier les projets susceptibles de bénéficier de son appui financier. Les domaines consacrés sont notamment les technologies de l'information et de la communication. Les explications de Léon Pro. Combien la Société financière internationale est-elle disposée à investir en Côte d'Ivoire pour la promotion des technologies de l'information et de la communication ? Pour répondre, un émissaire de la SFI échange avec le ministre Bruno Nabagné-Coné en charge des TIC. Objectif, identifier les projets et les pistes de collaboration avec les acteurs du milieu. La SFI est la partie du Comanque mondial qui ne travaille qu'en financement du secteur privé. Donc il nous faut trouver un partenaire ivoirien ou international basé en Côte d'Ivoire qui aurait un projet qui concourrait à la politique de votre gouvernement. Et nous serons prêts à le financer soit sous forme de participation en capital, donc d'être actionnaires nous-mêmes du projet, soit sous forme de prêts à long terme. Au total, la SFI prête à soutenir le gouvernement ivoirien dans ses efforts pour la diffusion des TIC. A la base, le succès dans les initiatives lancées il y a environ deux ans, renforcement des infrastructures comme le câble sous-marin et la fibre optique, amélioration du cadre réglementaire. Pour ce succès, le ministre de la Poste et des Technologies de l'Information et de la Communication a reçu les félicitations de la Société financière internationale. On en arrive aux audiences du premier ministre. Daniel Cablan-Duncan s'est entretenu avec l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire. Au menu, le renforcement de la coopération entre les deux pays. Le chef du gouvernement ivoirien a ensuite reçu une délégation de l'Ordre souverain militaire et hospitalier de Jérusalem, conduite par Eric Duval. L'Ordre veut s'implanter en Côte d'Ivoire et surtout développer des actions sanitaires et scolaires en faveur des enfants du pays. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso renforcent leur coopération pour une meilleure gestion de l'administration publique. Le ministre ivoirien de la Fonction publique et de la réforme administrative vient justement de signer un accord avec son homologue Burkina Faso en charge de la Fonction publique, du travail et de la sécurité du travail. Le reportage de Victorine Yaouioupoui. Partager les expériences en matière de gestion et de modernisation de l'administration afin d'aboutir à un service public performant et de qualité. Voilà qui explique la signature d'accord de coopération entre le ministre ivoirien de la Fonction publique et de la réforme administrative, Niamie Conant, et son homologue Burkina Faso, chargé de la Fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, Vincent Zakané. Le contenu de cet accord a été défini après trois jours d'échange entre les experts des deux départements ministériels, ici à Bidjan. Il porte sur les sept actions suivantes. Consultation et expertise dans le domaine de l'administration publique en matière de modernisation de l'administration. Échange de missions de hauts responsables des administrations. Échange de bonnes pratiques entre administrations. Stage et voyage d'études. Organisation de séminaires et de sessions de perfectionnement. Renforcement de la coopération entre les établissements de formation et de perfectionnement des agents publics. La ministre Niamie Conant et Vincent Zakané ont souligné que ce protocole d'accord s'inscrit dans le cadre du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, signé en 2008 à Ouagadougou. A Bidjan vient d'abriter la cérémonie de la première cotation de l'emprunt obligataire du trésor public du Burkina Faso. Souscription obtenue, plus de 121 milliards de francs CFA contre 55 milliards sollicités. Les explications de notre reporter. L'emprunt obligataire dénommé trésor public du Burkina Faso 6,50% 2013-2020 a permis de mobiliser 121 milliards 600 millions de francs CFA, soit un taux de souscription de 221%. L'objectif poursuivi est de mener à bien une transformation économique et de parvenir à une croissance inclusive de 10% par an. Tout chose permettant d'atténuer l'extrême pauvreté et la faim. La part des souscriptions provenaient du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Bénin et des institutionnels. Nous pensons que cet engouement, ce résultat est le fruit d'efforts conjugués du trésor du Burkina Faso, des acteurs de sociétés de gestion d'intermédiation et de tous les autres acteurs du système bancaire, des sociétés, des fonds, des caisses de prévoyance sociale, des caisses de retraite. L'introduction en bourse des obligations au trésor public du Burkina Faso 6,50% 2013-2020 vise à renforcer l'animation du marché financier régional. La présente émission par l'appel public à l'épargne visait la mobilisation des ressources complémentaires au financement des activités programmées dans la stratégie de croissance accélérée et de développement durable SCAD. La réussite de l'introduction en bourse de son troisième emprunt obligataire, après 2003 et 2011, place le Burkina Faso comme un état qui maîtrise les enjeux de son développement. Cet emprunt obligataire d'un montant indicatif de 1,5 milliard de francs CFA a sorti d'une durée de 7 ans, dont deux ans de différence s'est déroulée du 10 octobre 2013 au 14 novembre 2013. Combien sont-elles les victimes de la crise ivoirienne? Comment mettre fin aux rancœurs et frustrations? Comment réparer les préjudices subis? Ces questions ont fait l'objet d'un débat au cours d'une conférence internationale tenue ici à Abidjan. Des propositions ont été faites. On retient notamment l'élaboration d'une politique nationale sur les réparations et pour les participants, c'est une urgence. Les explications de Victorine Yaouiopoui. Les réparations, un droit pour les victimes et une obligation pour l'état ivoirien. Tout autour de cette table, gouvernement, opposition, organisation des droits de l'homme et organismes des Nations Unies partagent cet avis. Pourtant, cela fait des années que les victimes de la crise ivoirienne attendent ces réparations. Il y a des personnes à l'état actuel des faits qui portent des balles en elles. Il y a d'autres aussi qui sont infantilisées parce que c'est des responsables qui, à la faveur de ces crises-là, sont devenues sans situation. Le programme national de cohésion sociale, PNCS, chargé d'indemniser les victimes de la crise postélectorale, explique que la prise en charge des victimes est un long processus. Les politiques, eux, pensent qu'il existe des préalables à la prise en charge des victimes, le pardon et la réconciliation. La première réparation des blessures de nos faits et de ces victimes, c'est la réconciliation. Et je pense que les victimes doivent exiger, en tant que préalables, la réconciliation de tous. Et alors, tout sera possible. Nous considérons que la question fondamentale, c'est la réconciliation des Ivoiriens. Si les Ivoiriens accèdent de se réconcilier, alors ensemble, ils trouveront des solutions à tous ces problèmes. Comment est-ce qu'on va régler le problème des victimes ? La solution de la prise en charge des victimes de la crise ivoirienne et partant de la paix en Côte d'Ivoire découlera de la somme de ces différentes approches contenues dans une politique nationale. C'est à cela qu'invite l'expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l'homme en Côte d'Ivoire, Dodo Dien, initiateur de ce cadre d'échange. Une délégation du COGEP Europe, l'ex-galassie patriotique, vient d'être reçue par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. L'ex-galassie patriotique de la diaspora veut participer au processus de réconciliation en Côte d'Ivoire, nous dit Abou Sanougo. Ils viennent d'Italie, d'Espagne, de l'Angleterre, de France et de la Suisse. Ces jeunes du COGEP, le Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, ont été reçus par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. La réconciliation nationale, la paix et la cohésion sociale étaient au centre des échanges. Patrice Couté et ses camarades de la diaspora disent être venus prendre part au processus de réconciliation et apporter leur contribution au projet cher au président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. L'histoire de notre personne ne prie plus. C'est l'histoire d'un État. Nous devons construire ce pays ensemble. C'est pourquoi mes camarades et moi, nous sommes venus d'Europe. Pour initier, et ça c'est la première, plusieurs racontent avec le gouvernement. Et appeler à l'apaisement. Que les uns et les autres se reconnaissent en un seul pays pour ensemble travailler à l'émergence 2020. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a réitéré la main tendue du chef de l'État et du gouvernement. Il a demandé à ses autres de persévérer dans leur entreprise de réconciliation et de paix. La délégation du Côte d'Europe était accompagnée par le président de la coalition des jeunes patriotes pour la paix et la réconciliation, Zadidjedi. Encore un accident de la route. Un véhicule de transport en commun communément appelé Baka en provenance de Yopougon s'est renversé à la descente de la forêt du Bonco, sur l'autoroute du Nord. L'accident a eu lieu aux environs de 13 heures. A l'origine, une crevaison des roues du véhicule qui avait à son bord plus de 18 passagers. Sept personnes ont été gravement blessées et évacuées au CHU de Yopougon. Le chantier du troisième pont d'Abidjan visité ce matin par les ministres de l'Environnement et des Infrastructures économiques. Les travaux avancent bien. Les deux ministres ont pu le constater en visite justement sur le terrain. Ils ont également pris la mesure des travaux engagés pour l'assainissement de la belle lagunaire de Cocody. Le témoignage est signé Alexis Evelyna. 10 heures ce samedi sur la lagune Ébrier, une barque. A son bord, les ministres Patrick Hachy et Alakwadio Rémy. Le temps d'une visite de la belle lagunaire, le ministre de l'Environnement annonce l'imminence de dispositions pratiques pour assainir la zone. Des moyens accrus seront mis en place pour pouvoir enlever toutes ces personnes qui sont là, qui n'ont pas à y être, mais également aussi réhabiliter cette berge lagunaire pour que du pont on puisse avoir une vue qui soit asséante. Alors que la date de livraison du pont fixé au 22 décembre prochain s'annonce à grand pas, les travaux eux aussi avec la coulée ce samedi du dernier pieu de l'ouvrage. Aujourd'hui, on pose le dernier pieu, le 62e pieu de ce pont. Là, la pose du dernier pieu veut dire que tous les autres travaux sont des risques mineurs et que la probabilité pour que le pont s'achève dans les délais est quasi certaine. Le ministre Patrick Hachy n'a pas manqué d'encourager les travailleurs de la plateforme. On a des ponts qui vont se faire, le 4e pont, le 5e pont qui normalement devrait démarrer cette année, l'année prochaine, donc il y a beaucoup de travail qui va se faire. On le souhaite vraiment, on trouve le travail, mais on est fiers d'eux. Et pour respecter la tradition qui veut que des mots soient laissés pour cette dernière coulée, des mots ont été couchés sur du papier pour souhaiter bonne chance au 3e pont. Le bambou est un dépolluant naturel. Vous le savez certainement, une structure spécialisée dans l'environnement propose de créer des éco-stations, d'utiliser les bambous pour dépollier les sols, traiter les eaux usées, bref, assainir l'environnement et préserver la biodiversité. On en sait plus avec Ami Koulibaly. Le bambou est un dépolluant naturel des sols. Après des années de recherche, la technique du bambou assainissement a fait ses preuves. Nous avons des stations qui sont complètement adaptables et qu'on peut utiliser comme des aménagements paysagers. On peut les mettre au bord de la lagune, on peut les mettre même sur la lagune pour participer à la dépollution. Ces eaux usées vont devenir une matière, une valeur ajoutée qu'on va pouvoir réintroduire dans notre économie. Donc nous, nous produisons des stations d'épuration avec des stations de bambou. Nous arrivons à faire des stations d'épuration sans rejet dans le milieu naturel. Pour atteindre justement cette norme que personne n'est capable d'atteindre, la norme de zéro rejet dans le milieu naturel. Et cette norme-là, c'est la norme qui permet de garantir zéro pollution. La création d'éco-stations répond aux exigences de la loi sur l'eau imposée aux communes. Dans le souci donc de préserver l'environnement, la biodiversité et la qualité de l'eau, la commune de Ouragayo adhère pleinement à ce projet. J'adhère à 100%. On n'a aucune station d'épuration. Vous imaginez que toutes les eaux domestiques sont déversées de la nature, avec toutes les conséquences que sont la mauvaise odeur, que sont l'accumulation des déchets, que sont les risques de maladie, que sont la propagation de l'anophèle qui est responsable du paludisme. Donc c'est important qu'on menait dans les communes une station d'épuration. La technique du bambou assainissement permet le traitement des eaux usées domestiques, des eaux pluviales, des industries agricoles et agroalimentaires, entre autres. On en arrive à ce coup de filet des services de douane du district des Savannes. Plusieurs marchandises frauduleuses et des produits contrefaits ont été saisies. Les services de douane interpellent les commerçants et les invitent à plus de vigilance pour éviter ces pratiques qui tuent l'économie ivoirienne. Le récit de notre confrère de RTI Boaké, Kouadu Kouamé, Jean-Dudieu. 27 tonnes de sucre importées du Brésil. Des centaines de litres d'huile et diverses marchandises de contrefaçon saisies par les douanes ivoiriennes à Korogo. Cette quantité de sucre d'une valeur de 17 millions de francs CFA, dont l'importation est formellement interdite en Côte d'Ivoire, est l'œuvre d'opérateurs économiques basées à Korogo. Ces activités économiques parallèles de certains commerçants causent d'énormes préjudices à l'économie ivoirienne et menacent également des milliers d'emplois au niveau des industries sucrières nationales. Le capitaine Glaou Séraf, responsable de la douane à Korogo, a fait une mise en garde aux opérateurs économiques qui s'adonnent à cette mauvaise pratique. Les douanes ivoiriennes ont pour mission d'empêcher l'entrée sur l'espace ivoirien de marchandises prohibées et frauduleuses. Elles protègent l'économie ivoirienne contre les pratiques déloyales telles que la contrefaçon. 12 enfants ont péri dans le village de Borodogona, au nord de la Côte d'Ivoire. Quelles sont les causes de ces décès en cascade ? S'agit-il d'une épidémie, d'une maladie inconnue ? Les populations s'interrogent, elles sont inquiètes, mais le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, qui s'est rendu sur le terrain, rassure. Toutes les dispositions seront prises pour éviter pareil drame, le témoignage signé Charles Tattou. Borodogona, petite localité dans le département de Kong, où s'est produite une épidémie de maladie encore méconnue des professionnels de la santé. La catastrophe est maîtrisée. Après les décès en cascade de 12 enfants, 6 filles et 6 garçons, victimes d'une infection respiratoire aiguë, liée à la malnutrition, la situation est sous contrôle aujourd'hui. Néanmoins, la peur habite encore les populations. Des personnes âgées avaient commencé à avoir la diarrhée et la toux. C'est ma fille qui est décédée en premier. Elle toussait, elle vomissait et elle est morte dans les 24 heures qui ont suivi. Le plus petit a chuté dans la nuit et il est décédé avant l'eau. Nous l'avons enterré deux jours après. Son aîné a eu la même maladie. Nous l'avons conduit au centre de santé du psychologue, puis à fait que c'est du coup. Mais il est décédé avant son arrivée, avant même qu'on ne lui administre les soins. Moi-même, je ne me porte pas bien. Je fais la diarrhée. Les agents de santé sont venus nous donner des médicaments contre la diarrhée. Il y a du mieux. Mais je ressens toujours quelques maux. Quand je m'arrête sous le soleil, je ressens des picotements comme si on avait frotté du puissant sur mon corps. On s'inquiète de la qualité de l'eau que nous consommons. Nous ne savons pas si c'est cette eau qui est à la base de la maladie. Nous n'avons qu'un seul point d'eau et c'est là que tout le monde vient se ravitailler. Les autorités administratives et politiques du département y ont effectué le déplacement. Objectif, apporter leur soutien et compassion à la population, surtout aux parents des victimes. L'équipe de la santé a été dirigeante dans sa réaction. Et aujourd'hui, ils nous ont certifié que le mal a été circonscrit. Maintenant, on va s'attraper à voir plus en profondeur ce de quoi il est question. Et puis donner les moyens aux différents services de la santé pour mener leurs investigations. À présent, cette maladie dite misérieuse fait l'objet de recherches médicales. De même, le ministère de la Santé fait mes yeux pieds pour que pareilles situations ne se produisent plus à Borotogona et dans les villages environnants. Une autre ambiance règne à Tiégouba, dans la sous-préfecture de Tiégounefla. Les populations savourent leur joie. Elles viennent d'obtenir une maternité et un logement pour la sage-femme du village. Ces bâtiments ont été réhabilités par la présidente des femmes du RDR, Virginie Ayatouré. C'est le reportage de Thérèse Tapé-Yoboué. Ouf de soulagement pour les populations de Tiégouba, village de 5 000 âmes, dans la sous-préfecture de Diégounefla. Elles viennent enfin de rentrer en possession de leur maternité et du logement de la sage-femme. Les deux bâtiments étaient à l'abandon depuis 25 ans. Ils viennent d'être réhabilités par Virginie Touréaïa, fille de la région, présidente du RFR. Les clés des bâtiments ont été remises aux responsables de la santé de la région, en présence du préfet Doumé, à la grande joie des populations. Touréaïa Virginie a également fait don de kits d'accouchement et de matériel de nettoyage pour le centre de santé. Un geste salué par le chef et le président de la mutuelle du village. Ils ont exprimé leur reconnaissance à leur soeur, qui a pour souci constant le bien-être de la population et des femmes en particulier. Pour Virginie Touréaïa, cet acte vise à prévenir les mortalités maternelles dans cette localité. Lors d'un passage dans le village de Kiéba, j'ai été approché par la population qui m'a signalé que leur maternité était dans un état de dégradation avancée et qu'elle n'avait pas de sages-femmes pour suivre les femmes enceintes. En tant que femme, en tant que mère, j'ai été touchée par cette doléance. La population a saisi cette occasion pour présenter des doléances, entre autres la construction de la clôture du centre de santé, la réhabilitation de l'école primaire construite en 1957. La centrale syndicale Humanisme veut outiller les syndicalistes, leur apprendre à revendiquer selon des règles précises au sein des entreprises. Elle vient donc d'initier une formation au profit de plusieurs syndicalistes, nous explique Hermann Niamier. Comment conduit une négociation collective ? La question était au centre de cette formation initiée par la centrale syndicale Humanisme. Cette structure, soucieuse de la formation de ses membres, entend à travers cette initiative leur donner les rudiments nécessaires afin de leur permettre de mieux défendre leurs intérêts. Un syndicat est avant tout un instrument de régulation de l'ordre social. Et pour y arriver, il faut que nos syndicats débarcent. Devant cette tâche ardue, doit avoir les outils, les éléments, la technique et l'art de la négociation. La négociation collective, souligne le professeur Alain Yacalé, est un instrument qui transmet dans le Code du travail en Côte d'Ivoire. Il précise aussi qu'elle n'était pas pour autant la négociation individuelle. Très souvent, la négociation individuelle ne porte pas. En ce sens que l'employeur a des préoccupations qui dépassent le stade du individu. Donc pour certaines questions qui sont d'ordre général, il est mieux, dans un esprit d'échange, d'aller rencontrer l'employeur dans le cadre de la négociation collective. Alain Yacalé ajoute aussi que pour obtenir des résultats avec la négociation collective, il faut un engagement de la part des syndicalistes, une volonté de discuter avec le patronat pour asseoir un véritable dialogue social. Toutes ces explications ont permis à l'assistance de mieux appréhender le sujet. Très belle séance de formation, parce qu'ici, nous enseignons toutes sortes de méthodologie sur la négociation quand on est syndicaliste. Parce que là, nous avons beaucoup appris à savoir comment il faut se comporter quand vous êtes le leader syndical. Je viens d'apprendre beaucoup de choses, sachant que la négociation collective dépend d'abord du groupe, du groupe et puis avec qui négocier, pour savoir avec qui négocier, comment négocier. Cette formation a été aussi l'occasion pour Soro Mamadou de donner la position de sa structure sur la revalorisation des salaires et la procédure du Code du Travail. Soro Mamadou salue l'initiative de l'État. Il plaide cependant pour que le projet de Code du Travail ici, du consensus du 12 juillet 2013, soit adopté. L'ASCAD veut une révision du droit à success oral ivoirien appliqué depuis 50 ans. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines vient d'organiser une rencontre pour en débattre le récit de Grasse Kando. 50 ans d'application pour le droit ivoirien de succession. Pour l'ASCAD, l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, des réformes s'imposent. Le droit success oral ivoirien est souvent influencé par les réalités socio-économiques. La réflexion est lancée. En présence d'enfants, tous les autres héritiers sont exclus. Je me dis, nous sommes en Afrique, les pères et mères qui ont quand même eu beaucoup de peine à faire en sorte que les enfants soient où sont, il faudrait peut-être qu'on passe à eux. On va prévoir également que le logement familial soit également attribué à eux pour ne pas qu'on ait à le vendre. Parce que vous savez, puisqu'on dit que le partage doit se faire en nature, on ne veut pas partager une maison. Et si on ne veut pas partager une maison, on est obligé de la vendre. En la vendant, c'est l'âme de la famille qui part. Que les Ivoiriens apprennent à faire des testaments. Une conférence attendue est suivie avec beaucoup d'intérêt. Lorsqu'on voit un peu la situation des femmes, soit en cas de divorce, mais aussi surtout en cas de décès de leurs époux, ce que deviennent ces époux, ce que deviennent les enfants, que le législateur puisse revenir sur cette question pour l'actualiser par rapport aux problèmes qui se posent aujourd'hui à notre société. Les enfants légitimes, adoptifs, ont le même droit de succession que les enfants adultérés. C'est un peu un plus que j'ai reçu au cours. Les modifications proposées par la conférencière sur le droit ivoirien de succession portent aussi bien sur les personnes appelées à la succession que sur la manière dont la succession sera transmise. 50 000 bons de permis de conduire ont été distribués aux jeunes de la commune de Yopougon. C'est un geste du conseil municipal qui entend ainsi lutter contre le chômage des jeunes. 50 000 bons de réduction des permis de conduirent remis aux jeunes de la commune de Yopougon. Une initiative du conseil municipal de la dette commune en partenariat avec des promoteurs d'auto-école. Cette opération qui s'inscrit dans un vaste programme d'action sociale vise à donner des réponses à la problématique de l'emploi. L'emploi jeune est une préoccupation majeure des autorités publiques dans le processus de développement à tel leur pays. C'est même un des chantiers importants du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. C'est également un point important du programme de gestion du conseil municipal de Yopougon. Il s'agit pour nous, en tant qu'autorité de développement local, d'engager des actions concrètes pour faire face à la problématique du chômage et de l'emploi jeune. Le conseil municipal de Yopougon se dit donc prêt à soutenir toutes les initiatives de création d'emplois et à apporter l'appui institutionnel nécessaire à la réalisation des projets en faveur des jeunes et des femmes. C'est un récit d'Abou Sanougo. Le président du conseil régional de la Nawa, Alain Dombahi, s'est rendu dans la localité de Grébouo, dans le département de Bio. Objectif de cette visite, rassurer les populations et les appeler au pardon suite au récent conflit intervenu entre les communautés autochtones et halogènes. C'est un récit de Thérèse Tapé-Youpoui. Boulogou est une localité du département de Bio située à 35 km de Soubré. Cette localité a été récemment le théâtre d'événements regrettables entre autochtones et halogènes. Ces incidents ont fait de morts et des blessés. Face à la situation de mécontentement sur le terrain, le président du conseil régional s'est rendu dans la région pour écouter et rassurer les différentes parties, puis les a exhortés au pardon. Dans notre région, il faut que nous soyons sûrs que les parents comprennent bien que des actes tels que ceux qui ont été commis à Grébouo peuvent arriver. Il faut laisser la justice faire son travail. Nous devons continuer à vivre et puis s'entendre. Parmi nous, parmi nos communautés, il y a des gens qui sont bien, puis d'autres qui sont moins bien. Il ne faut pas stigmatiser une communauté parce qu'un de ses membres a commis des erreurs. Mais il faut continuer à vivre ensemble et puis développer cette région. Alain Richard Donvayé n'a pas manqué d'appeler les populations de la Nawa et du département de Buyeu en particulier à la dignité et à la retenue. Les autorités politiques, administratives, traditionnelles, ont à leur tour exprimé leurs regrets et traduit leur reconnaissance au président du conseil régional pour son soutien aux familles et sa promptitude dans la gestion de ce conflit. Hors de la Côte d'Ivoire, en Syrie, c'est l'impasse. Les négociations de paix à Genève sur la Syrie se sont terminées sans résultat. Les pourpalais n'ont rien donné. Les deux camps en conflit, l'opposition et le gouvernement syrien, se sont séparés sans parvenir à un accord et surtout sans fixer une nouvelle date des négociations. Pour le médiateur de l'ONU, l'Aqda Abraimi, c'est un échec, mais il faut toujours espérer pour le peuple syrien. Passons à présent à la page culture. Les Agni du Moronu s'engagent à restituer l'histoire du peuple Agni. Le jeudi dernier, en présence du ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Kwaku-Bandaman, Nannan Teoua a été intronisé chef du Ngatianou. Regardons. Nannan Eoura Teoua est le quatorzième dignitaire qui devra occuper le trône du royaume du Moronu, selon la lecture faite par le député Thiemoko Kofi, premier notable de la chefferie du Ngatianou. Âgé de 60 ans, Nannan Eoura Teoua est docteur en pharmacie. Cette vérité historique, appuyée auparavant par le professeur émérite Simon-Pierre-Ekanza, précise que le trône du royaume du Moronu inoccupé depuis 1944, est le plus ancien et le plus prestigieux des trônes qu'il soit de Côte d'Ivoire ou du Ghana. Le professeur Martin Bleu, remerciant au nom de la famille de Nannan Eoura, les personnalités à cette cérémonie, a indiqué que cette intronisation sort le peuple du Moronu des ténèbres pour le porter à la lumière. Le ministre de la Culture et de la Francophonie, Maurice Bandama, s'est félicité de la tenue de cette cérémonie qui participe de la bonne gestion administrative des populations. Toute la chefferie du Moronu, ainsi que Nannan Kwaku Daniel, chef de Gomi de Tiebissou, ont pris part à la cérémonie. L'investiture du chef de Ngatianou est le dernier obstacle franchi dans la restauration du royaume de Moronu dont le roi va être intronisé dans les mois à venir. Et c'était un commentaire de Thérèse Tapé-Youpoué. Le salon du livre et de l'édition de Kazan Blanca a ouvert ses portes le 13 février dernier avec pour inviter d'honneur la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, président en exercice de la CDAO, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, s'est fait représenter par le ministre ivoirien de la culture et de la francophonie. Franck Ouadio est notre envoyé spécial au Maroc. Destin des livres dans plusieurs langues et pour tout public, la 20e célébration du salon de l'édition et du livre de Kazan Blanca est lancée. Et la particularité cette année, la CDAO est à l'honneur. Son porte-voix est le ministre de la culture de Côte d'Ivoire, Maurice Bandama, chef de la conférence des ministres de la culture de l'Afrique de l'Ouest. Il situe bien les enjeux de cette exposition. Au nom de mes pères, de la zone CDAO, l'invitation tire sa justification dans l'existence de liens forts, de liens anciens, de liens défendus avec opiniateté par les pères fondateurs de nos différents États et entretenus avec un réel bonheur par nos dirigeants actuels. La technologie et aux mutations qu'elle entraîne, un grand nombre de nos contemporains en Afrique ou ailleurs se désolent face à l'avenir du livre. De présent, c'est l'une des meilleures réponses qui peut leur être donnée ici le livre vit. ...et du livre de Casablanca, mais aussi une cinquantaine de pays et environ 700 exposants. L'événement débuté le 13 février durera 10 jours. Jeune artiste, poétesse, peintre, elle le dit elle-même, elle est une amoureuse des arts. Nakulma Mariam Vivian, ou Virial, a son actif des catalogues et réalise des tableaux. Elle vient de publier une œuvre poétique intitulée L'alchimiste des visions du crépuscule. Virial, notre invitée de la page culture de ce samedi, est aussi diplômée en sciences politiques et prépare actuellement une thèse du doctorat en droit. Merci, Makulma, d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame. Je me dédie Makulma, Mariam Vivian ou Virial, qu'est-ce que vous préférez ? Virial, tu cours du moment où c'est mon pseudo, mon nom d'emprunt, un nom d'emprunt dont la composition a été facilitée par des extraits de lettres de mes prénoms et patronymes. Et donc, c'est aussi ma signature lorsque je m'exerce au dessin et à la peinture. D'accord, donc Virial, parce qu'aujourd'hui, vous êtes là en tant que poétesse. Bien sûr. D'accord. Alors, juriste amoureuse des arts, expliquez-nous. Oh, je pense que ça revient à dire que j'aime courir dans la discipline et que depuis le bas âge, j'ai aimé dessiner, j'ai aimé lire, mais surtout aujourd'hui... Peignez-vous aussi des tableaux ? Oui. J'espère qu'on en aura à la fin de cette émission. Bien sûr. Diplômée en sciences politiques, d'autorante en droit, vous aimez les arts, vous l'avez dit, et je l'ai dit aussi, vous peignez des tableaux, vous venez même de publier un ouvrage que je tiens dans mes mains. Alors, comment vous vous organisez, Virial, pour faire tout cela ? Il y a un adage qui dit que l'homme est à la mesure de toutes choses. Donc, je me suis approprié cet adage et je me dis que lorsqu'on veut faire une chose, on peut la faire et on peut bien la faire. Et donc, tout est une question d'ordre d'organisation. Et donc, avec ce postulat-là, on réussit à faire des miracles. D'accord. J'espère qu'on va suivre votre exemple, surtout pour les lecteurs qui nous regardent. Alors, l'alchimiste des visions du crépuscule, expliquez-nous. Oh, l'alchimiste des visions du crépuscule, pour faire court, puisque je pense qu'on a beaucoup à dire, c'est une métaphore, une périphrase, l'alchimiste des visions du crépuscule, juste pour envoyer l'image d'une personne qui veut éveiller la conscience. Pour pas ça, c'est un titre quand même qui est... Oui, c'est un peu... Mais c'est parce que c'est de la poésie. Et c'est qui fait l'essence de l'activité poétique, de façon disciplinaire. C'est que nous procédons par l'utilisation des images pour nous exprimer. C'est ça le fort des poètes, en fait. C'est le langage humain achevé. Oui, je le dis dans mon avant-propos. La poésie est la forme du langage la plus achevée, parce que la poésie, elle est dite, elle est parlée, elle est écrite, elle est mimée, elle est mise en acte, elle est même chantée. D'accord. On poursuit donc dans l'explication de notre titre. Voilà. Et donc, c'est une métaphore, une périphrase, qui renvoie donc l'image d'une personne qui veut éveiller la conscience, une personne qui veut transformer la mentalité. Et ma foi, c'est quelque part ma vocation, puisque en réalité, en tant que poétesse, j'ai eu bien envie d'utiliser la poésie comme une arme d'intervention sociale, comme une arme de sensibilisation. Et justement, dans votre ouvrage, vous développez plusieurs thématiques, dont la réconciliation nationale. Absolument. Quelles sont, je vais dire, vos recettes ? Oh, les recettes, je pense qu'il est important de dire qu'à l'intérieur de l'ouvrage, on retrouve pas mal de poèmes en rapport avec la réconciliation nationale, la cohésion sociale, l'unité nationale. Et toutes ces thématiques ont besoin d'être éclairées. J'ai bien envie de mobiliser ici les études d'un brillant sociologue français, Serge Pogam, qui, ma foi, a fait une contribution étonnante, frappante, sur la sociologie des réunions sociales. Et donc, Serge Pogam a identifié quatre liens sociaux dans le corps social. Le premier type de lien social, c'est le lien de filiation qu'on retrouve dans les relations parents-enfants. Le deuxième lien social, le lien d'un espace de participation élective qu'on retrouve dans les relations amicales, les relations de bandes. Le troisième lien social, le lien de type organique qu'on retrouve dans les relations entre employeurs et employés, entre maîtres et élèves. Et le quatrième type, pour nous, qui supplante tous les autres types de liens sociaux, c'est le lien de citoyenneté. Le lien citoyenneté qui repose, n'est-ce pas, sur la partenance à une nation. Et tous ces liens forgent donc la cohésion sociale. Absolument. Alors donc, pour... Et pour nous, le quatrième lien, c'est-à-dire le lien de citoyenneté, qui repose sur la partenance à une nation, est le plus important. C'est le lien le plus important parce que lorsqu'il a altéré, tous les autres liens partent en cacahuètes. Et comme pour dire, j'allais dire, en utilisant un langage très ivoirien, si c'est gâteau au pays, c'est gâteau partout. C'est gâteau partout. C'est gâteau partout. Alors donc, pour qu'il y ait une réconciliation vraie, il faut que tous ces liens-là puissent exister. Absolument. Que tous ces liens puissent exister. Merci, parce que la question, ma foi, est très intéressante. Il faudrait surtout que les Ivoiriens comprennent qu'il est important de porter la réconciliation nationale et donc de procéder à un dépassement de soi. Le tout pour le bien du corps social entier. Et quelle est la place du pardon dans tout ça ? Oui, la place du pardon. Mais c'est parce que moi, à l'origine, il y a le pardon. C'est ça que vous l'avez dit ? Absolument. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, on peut y arriver. Comme je l'ai dit, l'homme a misé toutes choses. Il est important de comprendre qu'il faut partie du pardon pour que le corps social entier puisse être enchanté. Et le pardon est source de guérison individuelle, mais aussi source de guérison collective. D'accord. Vous parlez de défendre l'Afrique avec des mots. De faire parler... Je dis de défendre l'Afrique avec des mots. M-O-T-S. Absolument. Et donc, de parler également, de faire parler les mots, M-A-U-X, de l'Afrique pour exorciser les maladies. Vous parlez des maladies politiques, maladies morales, culturelles, environnementales. Expliquez-nous. Oui. En fait, j'allais dire, à l'intérieur de l'ouvrage, il y a plusieurs thématiques qui sont abordées. Les thématiques en relation avec la cohésion sociale, en relation avec la réconciliation, en relation avec la politesse du pouvoir, en relation avec le sort de l'enfant soldat, la condition de la forme en Afrique, la protection de l'environnement. Ce sont des thématiques importantes aujourd'hui. Et par exemple, en ce qui concerne le sort de l'enfant soldat, on sait avec les études qu'aujourd'hui, depuis les années 1990, c'est par milliers que les enfants sont recrutés, enrôlés pour participer aux hostilités. D'accord. Alors, Virial, on va aller à la page 9 pour terminer. À la page. Oui, c'est, je pense, votre conclusion. Je vais vous demander de commenter juste cette phrase. Qui s'instruit sans agir, la boue sans semer. Alors, comme on dit avec Einstein, celui qui a le privilège de savoir a le devoir d'agir. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, aujourd'hui, plus qu'il y ait davantage de mai, nous pensons que la réflexion, les idées, l'action, doit participer à l'émergence des nations, à la construction des nations, surtout africaines. Et justement, ici, dans la chimie des visions du crépuscule, nous avons voulu apporter notre écho à cette expression, en éveillant la conscience. Et par ailleurs, si la culture et la solidation, nous croyons que le livre est l'instrument fondamental, l'instrument privilégié pour la transformation, n'est-ce pas, des mentalités et pour la formation de l'intelligence. Et dans ce livre, la réconciliation thématique clé que j'ai retenue. Merci beaucoup, Virial, d'avoir répondu à nos questions. Fin de cette édition, préparée par l'ensemble de la rédaction des RTI et supervisée par Thérèse Tapé-Yoboué. Merci à toute l'équipe technique à la réalisation. Merci à vous tous. À 23h, Maïs Sacco prendra le relais pour un nouveau journal. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada